Nous attendons des Russes, comme ils l'ont dit aujourd'hui, qu'ils montrent leur sérieux en insistant pour que les séparatistes pro-russes qu'ils ont soutenus déposent les armes, quittent les bâtiments qu'ils occupent et essaient d'atteindre leurs objectifs politiques en suivant le processus constitutionnel que l'accord garantit. Aucun autre incident de ce type ne doit avoir lieu. S'ils avaient lieu, il sera clair qu'ils entraîneront une réponse. J'ai été clair avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en lui disant que si nous ne constations pas de progrès, des efforts immédiats pour mettre en place les principes de l'accord ce week-end, alors nous n'aurons pas d'autre choix que d'imposer d'autres sanctions à la Russie. Nous n'avons pas renoncé, mais nous ne sommes pas venus ici pour parler de la Crimée. Nous sommes venus ici pour faire quelque chose pour diminuer la violence, faire en sorte que la crise ne mène pas à une implosion totale et essayer de nous écarter de cette spirale descendante, de cette confrontation qui ne bénéficie à personne. En 2014, après tout ce chemin parcouru et le long trajet de l'histoire, c'est non seulement intolérable, c'est grotesque, c'est au-delà de l'inacceptable. Merci. Merci.